Le 26 mai 2020, deux gouverneurs de province ont été démis de leur fonction par le président rwandais, Paul Kagame. Ils ont suivi six autres hautes autorités qui ont été limogées pour fautes graves depuis le début de l'année 2020, notamment la ministre de la Santé ou encore le ministre de l'Intérieur, qui n'avait servi dans ce poste que pendant six mois. Nous sommes dans une période où je veux m'attaquer aux problèmes de mauvaise gestion de nos ressources par certains d'entre vous. Cela fait exactement 17 ans qu'on vient ici, qu'on répète les mêmes choses et que certains d'entre vous continuent à faire n'importe quoi. Combien dois-je vous rappeler que ces ressources ou que vous abusez l'utilisation appartiennent aux Rwandais et non à vous individuellement ? Ici, le président de la République met en garde les autorités qui confondent leurs responsabilités aux affaires personnelles. C'était en février 2020, durant la 17e retraite nationale des hautes autorités du Rwanda. Le chef de l'État avait expliqué les raisons qui ont conduit au limogéage de deux ministres et avertissant que les autres allaient suivre. Je ne dirais pas que c'est le problème du système de gouvernance en place qui est très dur, mais plutôt une tendance selon laquelle les gens veulent s'enrichir trop vite et une fois dans les positions de pouvoir commettre des photographes. C'est ça, je trouve, comme noyau du problème. Et pourtant, certaines de ces personnalités sont encore jeunes, intelligentes et bosseurs. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être les redresser pour profiter de cette énergie. Au Rwanda, il n'est pas étonnant de voir des autorités démissionner ou être démis de leurs fonctions en raison de la mauvaise gestion de la chose publique. A la fin de l'année 2019, par exemple, plusieurs autorités au niveau des districts avaient démissionné successivement un peu de temps à cause de mauvaises performances selon le ministère de la administration locale. Merci. Merci.